Marie, étudiante infirmière en troisième année à Nancy, elle a été affectée le 18 mars dans une unité de soins intensifs. Manon, étudiante à l'Institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale, elle aussi s'est retrouvée dans un service de réanimation pour des patients atteints de Covid-19. Sébastien, lui, est élève à la formation des assistants de régulation médicale. Il a été mobilisé pendant trois semaines pour répondre aux appels en salle de crise du SAMU. Ces quatre semaines ont été très riches en émotions. Je suis un peu passée par toutes les étapes. J'ai commencé par l'appréhension, à l'idée de commencer dans un nouveau service, par le stress de la situation de crise, donc ne pas savoir quoi faire ni quand le faire, par la peur, la tristesse. Je me suis énormément interrogée sur la vie et la mort, mais aussi la joie de pouvoir donner un yaourt et de voir le bonheur qu'il peut procurer à une personne qui vient d'être extubée. Voilà, c'est tous ces moments qui m'ont fait énormément gagner en maturité et en expérience, bien plus que tous ces mois de formation. De base, j'étais peut-être un petit peu anxieuse d'aller dans un service de réanimation, parce que c'est quand même particulier et relativement lourd. Mais au final, grâce à la bonne humeur de tout le monde et grâce à l'accueil qu'on m'a réservé, j'ai été mise à l'aise tout de suite. En ce qui concerne ma mission, moi je réponds aux appels des familles et je les mets en relation avec le personnel soignant, qui après est là pour donner des nouvelles et rassurer au mieux. Et voilà, pour l'instant, tout se passe bien. J'aurais donc passé trois semaines en salle de crise au SAMU 54 et malgré l'ampleur dramatique de la situation, c'est vrai que ça a été une très bonne expérience pour moi de voir ça de l'intérieur, surtout qu'on venait de faire une semaine de cours théoriques sur les situations sanitaires exceptionnelles. Donc là, on a pu vraiment le voir grandeur nature et voir notamment les équipes du SAMU gérer les transferts en hélico, en train. Plus de 350 étudiants sont mobilisés à Nancy. Dans le Grand Est, si les élèves infirmiers et aides-soignants ont droit à une indemnité de 1 400 euros net par mois pour les premiers et 1 000 euros net par mois pour les seconds, il n'en va pas de même pour les autres étudiants. Les étudiants manipulateurs radio ont lancé une pétition en ligne et manifestent leur indignation avec humour en chanson. Les médecins, infirmiers et soignants font un travail extraordinaire, la question n'est pas là. Le souci, c'est que certains métiers qui sont tout autant importants ne sont pas autant reconnus. Les manipulateurs radio, par exemple, vont réaliser les scanners thoraciques ou les radios pulmonaires qui sont indispensables à la prise en charge du Covid-19. Ils sont en première ligne et tout autant vulnérables que les autres soignants. Une quinzaine de formateurs, comme Myriam Vint, encadrent les étudiants dans les différents services du CHRU de Nancy. Elles s'occupent en particulier de ceux et celles qui sont à l'hôpital d'enfants. Ils ont eu droit à une formation accélérée sur les missions, mais aussi sur le virus et les précautions à prendre. Pour nos étudiants de première année, les missions qui leur ont été confiées ont été des missions d'ASH, agents des services hospitaliers, et donc elles assurent le bio-nettoyage du hall et de certains services, des ascenseurs, des lieux de passage et un accueil des familles où elles doivent leur indiquer comment se laver les mains, pourquoi se laver les mains. Les deuxièmes années, elles, ont été missionnées sur des tâches d'auxiliaires de puériculture. Et les troisièmes années, pour ne pas les mettre en difficulté, ont toutes été positionnées au niveau de la maternité en médecine néo-matérologie. Tous ces étudiants vont sans doute être changés par cette expérience. Ils sont environ 8200 mobilisés dans le Grand Est.